Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis le général Franco. Qui est le véritable UDM parmi ces deux dames? Eh bien, l'UDM, l'unité de mesure, nous allons donc commencer par Muriel Blanche. Qui est Muriel Blanche? Muriel Blanche est donc notre soeur camerounaise qu'on a connue dans le groupe Pargne, que tout le monde a aimé, la web-série. Un autre, elle est productrice, réalisatrice. Elle a réalisé pas mal de films que le public a appréciés. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est sa fondation, Cœur de Mère. C'est quoi dans la fondation Cœur de Mère? La fondation Cœur de Mère est donc l'ONG qui a été mise sur pied pour venir en aide, donc pour aider les mamans financièrement, moralement, matériellement. Ces mamans, n'est-ce pas, rurales, qui s'occupent seules de leurs enfants. C'est ça, la fondation Cœur de Mère. Mais Muriel Blanche est donc la présidente fondatrice de cette association, que moi particulièrement, j'apprécie tellement. Qu'est-ce qui me pousse donc à faire cette vidéo? C'est cette image. Comme vous pouvez donc voir en image, c'est notre croqueuse de diamants. Bien qu'elle a refusé à la télé qu'elle n'est pas influenceuse, mais qu'elle est revenue sur les réseaux sociaux, nous fait comprendre qu'elle est l'influenceuse des influenceuses. Ce qui me marque ici, n'est-ce pas, c'est ces deux biais qu'elle a en main. Alors, c'est un exemple à suivre. C'est vrai, nous sommes nombreux sur la toile à critiquer, à s'indigner ou bien à se demander quelle est l'origine de ces fonds. Mais je pense qu'à un moment donné, on doit mettre un arrêt pour apprécier ses actions. Et c'est ce que moi, j'apprécie sur cette jeune fille. J'ai vu certaines influenceuses qui font des directs en caleçon, en bermuda, avec des hauts de 200, 300, venir l'insulter qu'elle ne s'habille pas. J'ai vu d'autres venir dire qu'elle ne s'exprime pas en français. Bien s'habiller, s'exprimer bien en français, ça croit à voir avec des actions, des belles actions qu'elle mène là. Comme vous pouvez voir également en image là, Muriel Blanche était en conférence de presse, parce qu'elle est en train d'organiser deux soirées de gala, l'autre à Douala, l'autre à Yaoundé, n'est-ce pas? Pour sensibiliser et faire comprendre à la population de quoi consiste réellement la fondation Cœur de Mère, dont elle a même besoin des dons pour ceux qui aimeraient la soutenir dans cette lancée-là. Mais, cette jeune fille de croqueuse de diamants, deux biais, et vous voyez le prix des biais? 100, 100 000. 100, 100 000. Au lieu de l'encourager sur cette lancée, je vois les gens là jeter les pieds. Oui, elle a été jusqu'à présent l'unique qui allait dans la famille de notre fesseur, Mme Cooper, a donné un million de francs. Et il y a même un autre qui est venu ici nous embrouiller des vendeurs de rêves sur les réseaux comme ça, dès qu'il avait proposé aussi l'argent. Jusqu'aujourd'hui, il est aussi son goût. Elle, elle promet et elle donne directement. Pendant que vous faites vos promesses, vous continuez à faire les choses sur les réseaux sociaux, elle manque la preuve. C'est ça qu'on appelle l'influence. Donc, j'apprécie l'initiative de ces deux dames particulièrement. Une autre nous avait dit sur Facebook ici qu'elle gagne 1 million en 15 minutes. Mais, Maman, tu fais quoi de ces 15 millions là? Il faut organiser, il faut créer des fondations pour aider ces jeunes orphelins. Les gens vont se poser la question que, Franco, toi-même, tu fais quoi? Maman, je n'ai pas encore. Papa, moi, je n'ai pas encore des millions. Je cherche encore. Quand Dieu va donner ma part, je vais aussi faire pareil. Pour l'instant, j'aide à mon petit niveau. Voilà, Dieu est témoin. Je ne suis pas obligé de me dire que je fais ceci et que je fais cela. Non. Donc, j'apprécie énormément la fondation Cœur de Mère de Muriel Blanche. Et je dis merci à Croqueuse de Diamants. Pour ce geste magnifique. Un exemple à suivre. Et j'invite donc tous les influenceurs là de soutenir Muriel Blanche dans cette lancée. Que de rester, faire des postes, dire comment elle fait le Jiangsang, elle met les Chinois, elle met... Ce n'est pas ça qui va construire, qui va développer notre pays. Ce sont des actions comme ce qu'elle fait là. Elle soutient Muriel Blanche en achetant des tickets. Mais Muriel Blanche, 100 000 fois le ticket. En tout cas, elle soutient Muriel Blanche en achetant des tickets. Vous là, vous qui vous dites influenceuse, qu'est-ce que vous faites de votre influence? Ça vous sait à quoi? Quand vous vous restez là, vous vous posez la question, comme je suis populaire. Qu'est-ce que je fais de positif? Qu'est-ce que je fais pour que ma jeunesse, pour le bien pour ma jeunesse... Qu'est-ce que... Bon. Quand je ne serai plus influenceuse, puisque toutes ces histoires là, ça a un temps. On a vu les gens briller, briller aujourd'hui, ils sont dans l'obscurité. Donc quand vous avez la chance d'être à la une comme ça là. Profitez. Faites quelque chose. Marquez-vous. Démarquez-vous. Écrivez votre histoire. Parce que demain là, on va dire que tel avait fait ceci. Tel avait fait cela. Vous restez dans l'histoire. Mais quand vous ne faites rien. Quand ça va tomber. Quand le buzz va finir. Quand la Stamania là va... Vous serez dans la rue en train de demander les 100 francs comme les prêts. Quand vous les vendez des terrains. Quand vous voyez vendre les terrains, ils ne pas te dormir qu'au Hilton. Ils vendent les terrains, ils ne sont pas te dormir qu'au Hilton. Mais quand la vieille commence à toquer à la porte, il n'y a plus les terrains. Ils commencent à demander les 100, 100 francs ou le malheureux. Oui, oui, oui. Mon fils, tu n'as pas 200 pour moi. Pourtant, quand ils avaient l'argent. Même ça lui a quelqu'un. Bref, c'était une benteuse. Je faisais cette vidéo juste pour dire merci à Proco de Diamant d'avoir soutenu Muriel Blanche. Et merci également à Muriel Blanche pour cette fondation qui a été créée pour venir en aide à nos mamans qui souffrent. Seuls qui ont des lourdes responsabilités sur leurs enfants. En fait, tout ça. Que Dieu vous protège. En passant, pour ceux qui ont des problèmes avec Eneola. N'oubliez pas de contacter cette entreprise qui est l'unique et le leader actuellement au Cameroun. ECEDA ECEDA est une nouvelle société spécialisée dans l'énergie renouvelable. Initiée par un jeune entrepreneur sorti de l'école polytechnique de Marois. Promotion 2012. Donc, tous ceux-là qui sont dans le besoin d'installer les panneaux et des plaques solaires dans leurs entreprises ainsi que dans leur domicile. Contactez la société ECEDA. ECEDA assure également le bon fonctionnement et l'entretien pour ceux qui ont déjà installé ces panneaux chez eux. Ce jeune entrepreneur a également besoin de votre soutien financier parce qu'il a un projet de fabrication de panneaux et lampes solaires made in Cameroun. Ah bon ? Oui. La société ECEDA est située à Yaoundé, quartier Équier, immeuble Mélo. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations et plus de détails. O.T. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.